salut les gars bienvenue dans une nouvelle vidéo les gens aujourd'hui là il fait 40 c'est pas possible les températures il s'agirait juste de doser au niveau du réchauffement climatique en fait parce que ok il fait chaud on apprécie et tout mais là dans la voiture j'ai eu l'impression que j'étais à bongi le volant était tellement chaud j'arrivais pas à le tenir je tenais le volant comme ça j'ai mis le ventilateur là pour avoir un peu d'air tellement chaud et puis quelle idée aussi d'avoir foutu un turban ça c'est parce que je me suis pas coiffé hier soir d'ailleurs je sais pas pourquoi je garde le turban là avec vous puisque vous êtes habitués à ce que je vous montre ma tête sur toutes ses formes donc on en est ça parce que là il fait trop chaud seigneur oh seigneur non il faisait trop chaud mes cheveux sont même pas hydratés ni nourris rien j'ai fait mon shampoing hier soir je n'avais même pas le temps de me coiffer ni rien j'ai fait mon shampoing assez tard je me suis tombé quoi d'habitude j'ai dit mais quelle beauté je suis trop magnifique et tout mais là là c'est mieux vous savez quoi je vais quand même vous respecter un minimum parce que là ça va plus attendez le temps que j'arrange ça là j'ai décidé de me reprendre en main et de me fixer une organisation les gars parce que là ça ne peut plus durer ça va faire un mois cette semaine que j'ai commencé mon nouvel emploi il s'agirait quand même de trouver une organisation les excuses du jour ouais je suis débordé tout ça sont des excuses donc je vais me fixer une discipline les gars mais une discipline mais de péton voilà le réveil était tellement dur mais tellement dur j'ai dormi tard encore une fois franchement là j'en peux plus j'en ai marre de dormir tard vous voyez et de me réveiller et de courir le matin pour pouvoir aller au travail j'aime je n'aime pas ce genre de matinée moi j'aime bien prendre mon temps par exemple me consacrer à peu près une heure trente à me réveiller faire une petite séance de sport de 20 minutes prendre mon petit déj prendre le temps de me préparer qui t'as changé de vêtements à la dernière minute prendre le temps sur la route à conduire tranquillose pas à conduire comme si j'étais dans fast and furious vous voyez ce genre de matinée là et bien je l'ai plus et ça ne peut plus continuer j'hésite à faire une petite séance de sport la rapidos parce que vu la chaleur les gars ce n'est pas raisonnable je vais faire quelques mille prêts pour la semaine parce que ça aussi il ya j'ai pas eu le temps de faire des mille prêts en fait je vais expliquer le week-end dernier là j'ai passé vendredi soir samedi dimanche dans une sorte de bulle de montage c'est à dire que j'ai calculé personne quoi que oui j'ai répondu à quelques messages mais en soit j'ai calculé personne j'étais sur le montage j'avais une semaine de vlog à monter je pouvais pas m'éparpiller du coup j'ai eu le temps de rien faire le ménage il est fait il était quoi 20 heures presque 21 heures mon shampoing bien évidemment je les fais aux alentours de 22 heures quand j'ai fait mon shampoing j'ai fini le ménage au moment où j'ai fini mon shampoing j'ai publié la vidéo il était 23 heures 53 c'est pas possible quoi c'est moi je vous dis c'est pas une vie je peux plus continuer comme ça en fait il faut que je fasse tout mon possible durant la semaine pour que je puisse avoir samedi ou du moins le dimanche à rien faire en gros je vais même pas sur l'ordi tout ce dont j'aurai à faire dimanche aux alentours de 18h30 19h c'est juste faire publier la vidéo c'est tout ce dont j'aurai à faire et pour cela il faut que depuis lundi je sois déjà en mode montage tous les jours quitte à faire que deux heures mais j'ai tellement la flemme la flemme cohabite avec moi les amis c'est un plaisir en fait j'ai remarqué que j'aime travailler dans le stress ou dans l'urgence c'est à dire que quand je sais que j'ai du temps je ne vois pas pourquoi je devrais stresser ou travailler en avance ou je trouve je vois pas l'intérêt en fait parce que du coup je me dis mais je fais quoi après tout est fait je fais quoi après maintenant alors que quand je travaille dans l'urgence dans le stress genre j'ai que deux jours j'ai que trois jours voire j'ai un jour pour pouvoir faire ce dont j'ai à faire ben j'excelle ça a toujours été comme ça pour mes devoirs à la maison pour mes révisions de partiel pour les dossiers à ronde pour les rapports tous les trucs ça a toujours été comme ça il faut que j'arrête de faire ça parce que ce n'est plus une vie je deviens vieille les amis donc votre mamie là elle a besoin de se reposer en plus lorsque je suis sortie de ma petite bulle de montage du week-end j'ai eu des messages ah ouais les vidéos c'est pas important je ne comprends pas pourquoi tu te tue autant pour des vidéos alors que tu n'as même pas autant d'abonnés ah ouais je ne comprends pas ton obsession pour ça pour si pour si machin cela doit faire parce que deux semaines que je ne cesse d'avoir ce genre de réflexion et de remarques venant de mes proches en fait le truc c'est que ça me ça me fait chier sans que ça me fasse chier en fait j'entends j'ai compris j'ai entendu et puis c'est sorti voilà je dis pas que je m'en fous parce qu'en soi non je m'en fous pas parce que j'entends leurs réclamations je suis arrivé à un stade où maintenant je m'en fous c'est vrai que avant il y a un an j'aurais pu se dire ah ouais c'est vrai bon je vais commencer à ralentir ah ouais c'est vrai j'ai profité de mes vacances machin tout ça mais maintenant que je suis dans ma mouvance égoïste je ne pense qu'à moi et je me balèque de ce que les gens disent comme je vous l'ai dit c'est rentré c'est enregistré c'est parti c'est parti aussi vite que c'est rentré voilà c'est que c'est peut-être méchant mais c'est quelque chose que j'aime en fait faire des vidéos monter les vidéos créer du contenu même si là j'ai plus trop le temps mais en vrai ce côté de vidéaste et tout ce truc là j'adore ça j'adore vraiment ça et j'ai du mal à faire comprendre à mes proches que c'est important pour moi quoi peut-être qu'un jour ils comprendront mais là pour l'instant ils ne veulent pas comprendre du coup je vais faire comme je ne veux pas comprendre là je suis prête pour ma séance de sport j'ai fait une séance à la maison sûrement 20 minutes ou 30 minutes au body et demain je ferai je reprendrai la salle de sport tout simplement parce que j'ai pas payé 29 euros pour rien comme je l'ai déjà dit je ne suis pas crésus je donne assez d'argent comme ça à à tout et n'importe quoi du coup demain je vais reprendre le chemin de la salle il fait une de ses chaleurs les années je pense que j'ai fait une séance de 30 minutes mais très cool quoi du coup je vais faire une séance avec moi je fais tout le temps de séance avec elle quand je vais faire un truc très cool j'ai ma plante là qui commence à mourir c'est quoi ça je t'ai arrosé hier ma bichette quand tu commences à mourir là je comprends pas enfin bref là j'arrête de parler je vais aller faire ma séance de sport parce que l'heure tourne et je n'ai pas que ça à faire j'ai fini mes mille prêts pour batch cooking et tout il fait tellement chaud je sais pas qu'est ce qui m'a appris de faire la cuisine avec le four donc ce que j'ai fait tout d'abord c'est une quiche courgettes champignons poivrons verts oignons voilà la pâte brisée je l'ai faite maison pour la recette c'est la recette hervé cuisine c'est la seule que j'utilise depuis des années voilà ensuite j'ai râpé une carotte pour avoir des carottes râpées pour en salade ou le matin dans mes pourrites ou des choses comme ça j'ai coupé un concombre voilà et j'ai également coupé mon lard fumé que j'achète sur le marché et je les découpe comme ça pour avoir des lardons et ce qui est en train de cuire là encore dans le four c'est une tarte aux pommes rustiques pour ce soir j'ai mangé des restes même si ma quiche nous donne vraiment vraiment envie bon ce sera mon repas de demain et des prochains jours j'ai mangé ça avec mon riz ça aussi ça a l'air bon vous inquiétez pas ça m'a salé c'est bon voilà j'ai mangé ça pour ce soir il est 21 heures dans cinq minutes je voulais pas manger aussi tard mais bon c'est pas grave à demain les gars là nous sommes mardi c'est ma pause déjeuner je suis rentré à 13 heures là il est 13h10 comme ça j'ai eu une petite réunion avec ma chef ma grande chef pour faire un peu le point en fait tout simplement depuis que je suis arrivé puisque le 23 juillet ce fera un mois que j'ai commencé mon travail franchement c'est vachement bien j'apprends énormément j'ai eu que des compliments apparemment mes collègues adorent travailler avec moi mes chefs mes autres chefs disent que c'est un plaisir de travailler avec moi que voilà ils sont ils sont vraiment satisfaits du fait qu'ils m'ont embauché alors que vous savez quand j'ai reçu la notification pour la réunion moi je me suis dit mince j'ai dû faire un truc qui n'allait pas finalement ils vont pas me garder enfin moi je me voyais déjà on va me virer très pessimiste à la meuf j'ai un bouton là les gars et j'en ai là là tout ça là ça annonce les règles voilà et ça par contre je crois que c'est le stress plutôt et le manque de sommeil hier il faisait chaud comme pas possible gros soleil canicule aujourd'hui regardez le temps hier soir je n'ai pas eu le temps de préparer mon sac pour aller à la salle d'ailleurs il est où mon sac pour la salle que je vais le faire là maintenant encore ce matin je me disais j'irai pas à la salle parce que je suis vraiment fatigué et j'ai vraiment besoin de repos comme je l'ai dit hier je n'ai pas payé un abonnement à 3 à 30 euros pour rien j'ai la brassière j'ai le legging je les débardeurs de la serviette et j'ai des chaussures j'ai mis à réchauffer une part de quiche ou là c'est au four d'ailleurs il faudrait que j'aille voir parce que depuis ça fait un six moments que c'est au four là ça va c'est pas en train de cramer là je fais mon sac faut que je vérifie si j'ai bien ma carte yes parce qu'avec tout cet élan de bonne motivation et tout ça je me change et arrivé à la salle j'ai pas ma carte perso ça va me faire chier je suis partie ce matin je n'ai même pas fait mon lit c'était tellement la cour ce matin laissez tomber j'avais fait une infusion nuit douce genre kamoumi macha tout ça hier soir avant de dormir tranquille je me suis endormi sans boire mon truc je veux dire en ce moment la fatigue me bâme et puissance dix mille quoi ce soir il faut que je fasse du montage faut que je commence à monter la vidéo du blog que vous avez déjà vu le blog précédent j'ai mis à tremper des lentilles vertes hier soir là je les ai lavé et puis ils ont trempé je vais les préparer ce soir pour en avoir pour les prochains jours ah oui l'astuce pour que les lentilles et d'ailleurs lentilles haricots rouges haricots blancs pois chiches et tout ça ça puisse cuire assez rapidement il faut toujours toujours les tromper une nuit moi je conseille une nuit mais vous pouvez les laisser tremper genre cinq ou huit heures genre une journée tout simplement c'est trop bon ça c'est trop bon c'est ça que j'achète à lidl il est pratiquement 19h je suis encore au bureau la mission de la salle de sport c'est niet nous sommes d'accord pourtant j'avais pris mon sac enfin bref je suis sur le point de partir il ya encore un de mes chefs en haut j'ai pas envie de me faire prendre du coup on rentre à la maison on se retrouve là bas ok les 19h combien là 30 et 19h20 parce que ça vaut le coup de faire une séance de sport là je dois préparer mes lentilles ils ont quand même bien trempés vas-y je vais faire une petite séance rapide parce que là ça me fait chier j'avais prévu d'aller à la salle mais vieilleur à laquelle je suis sortie du boulot vous allez comment je suis bouffie comment mon visage est dodgy c'est comme ça que je sais que je vais avoir mes règles et je fais de la rétention d'eau ça me saoule vous n'avez pas idée bien évidemment j'ai aussi grossi mais bon mettons ce facteur là de côté j'ai cher mon la séance de sport je vais faire un truc avec growing ananas je sais pas ce que j'ai fait ah tiens il ya 20 minutes de tabata on va faire ça alors petit aparté très important je ne cours pas après le body hyper parfait j'ai dépassé ce stade depuis un bon moment lorsque je dis que à chaque fois j'ai besoin de reprendre mon alimentation j'ai besoin de reprendre le sport j'ai besoin de faire si je dois faire ça c'est parce que je ressens le besoin franchement physiquement en soit que je prenne un peu de ventes que je prenne un peu de fesses que je prenne un peu de joues machin franchement ça va pas m'empêcher de vivre mais c'est juste que je me sens pas à l'aise dont quand je grossis parce que j'ai des ballonnements manque de sommeil le stress j'ai la rétention d'eau les vêtements qui rentrent plus sur moi c'est ça qui fait que je me dis il faut que je reprenne des choses en mai c'est uniquement ça après l'aspect du fait que je me grise ou que je perdais que j'ai des six packs ou je ne sais quoi en soit je m'en bats les steaks je pense pas que je vais continuer à filmer ce soir le dîner de ce soir ce sera des lentilles panier de riz et des haricots verts que j'ai acheté aussi au marché et après ça du montage et tout encore une fois la mission de montage j'ai des doutes j'ai des doutes salut les gars ce matin je suis de bonne humeur parce que je me suis réveillé super tôt à 6h30 mais j'ai gratté 15 minutes en plus ensuite j'ai fait une petite séance de dance avec where is joe c'est la séance de danse doja kate liso franchement c'était très bien dix minutes s'est passé vite fait j'ai eu le temps de manger de me préparer j'ai même eu le temps de faire la vaisselle non les gars non oui c'est ce genre de matinée là que j'aime il faut que j'emmène une paire de sandales chez les cordonniers parce qu'elle est déjà foutue le truc n'a même pas fait deux semaines dans mes pieds moi j'y vais parce que là l'air tourne de ouf j'ai pris mon sac de sport espérant que ce soir j'aille à la salle mais encore une fois j'ai des doutes j'ai des doutes j'ai mangé un sandwich et croissant aux amandes le sandwich et du poulet moutarde comme ça avec un peu de cruxité j'ai pas eu le temps de manger n'est rien c'est embêté il est 19h25 ça doit faire 10 minutes 10 ou 15 minutes que je suis dans la voiture j'avais prévu d'aller à la salle de sport ce soir j'ai pris mon sac avec toute la détermination que j'avais ce matin j'étais d'humeur machin et tout au final sortir à 19h resté dans sa voiture 10 minutes voilà hier je n'ai pas fait de montage parce que je me suis mise à regarder creed c'était vraiment vraiment trop bien c'est sur netflix en ce moment là j'ai regardé le 1 ce soir je regarde le 2 est ce que je vous ai dit que j'étais chez la psy aujourd'hui le rendez vous c'est super bien passé elle voit qu'il ya du changement dans ma vie j'étais à trois doigts à aller à burger king parce que burger king n'est pas trop loin de mon travail donc je me suis dit petit détour ni vu ni connu vous savez ce que j'aurais aimé rentrer du travail là et puis avoir déjà la table fête mon plat chaud qui est sur la table qui m'attend c'est le genre de vie que j'avais à boogie voilà ah oui j'avais prévu de faire un peu de repassage ce soir j'allais vous dire pleine faut vraiment que j'arrête de mettre les choses à deux mains c'est pas de laisser la faire puisque je les fait ce matin voilà j'ai passé la spi cela fait des jours que je dois passer ça donc j'ai passé la spi manger j'ai mangé ce qui est le mieux que j'ai mangé avant que je passe la spi avant j'ai passé la spi et après repassage et ensuite douche et après on reprend possession de cet espace à demain les amis j'ai mangé Je suis rentrée à la maison pour la pause midi Et je suis en train de faire réchauffer mon plat C'est du riz, des lentilles Et je vais prendre concombre et carottes râpées Pour finir mes crudités Ce matin, je me suis encore réveillée à 6h30 J'ai fait ma petite séance de sport J'ai pris le temps de me préparer, de manger, de regarder un petit vlog Vous voyez, c'est ce genre de matinée là qu'il me fallait Bon, bien évidemment, hier soir, je n'ai pas fait de montage Parce que j'ai tout simplement rattrapé les trucs que je mettais au lendemain Du coup, j'ai passé la spi, j'ai fait mon repassage En faisant tout ça, il était déjà 22h15 Du coup, je me suis dit que ça ne sert à rien d'aller faire du montage Donc je vais aller me coucher La mission du jour, c'est de finir le travail à 17h15 Et après, d'aller à la salle Et de faire ma séance Et après, de rentrer à la maison Et voilà Voilà Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Je mange en mode rapidos, rapidos Puis après, je file au boulot là Devinez qui a fini le travail plus tôt ? Je suis trop contente Ça faisait longtemps que je n'avais pas fini À 17h quelque chose J'ai eu une dernière urgence à traiter Donc du coup, j'ai fini un peu plus tard Mais je n'ai pas fini à 19h Je suis beaucoup trop contente Et en plus, aujourd'hui Il fait beau J'ai peut-être fini tout Mais devinez qui a oublié son sac de sport à la maison ? Toute la motivation que j'ai en moi La déterrer tout Pour pouvoir y aller Il y a toujours un truc Toujours un truc Du coup, je vais faire ma séance de sport à la maison Parce que c'est déjà à la maison Et je ne vais pas ressortir pour aller à la salle de sport Il ne faut pas déconner quand même Donc, je vais faire une séance Je ne sais pas ce que je vais faire En ce moment, je fais beaucoup de full body Je ne fais pas vraiment des séances ciblées Genre haut du corps ou bas du corps Je pense que je vais faire une séance avec Vous allez retrouver la séance sur PopSugar Fitness Let's go Pour la séance de sport D'ailleurs, dites-moi en commentaire Est-ce que ça vous intéresse Quand je filme mes séances de sport ? Parce que j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas Comme ça, ça m'évite également De filmer la séance pour rien Parce que ça me prend 30 minutes Quand même sur ma carte mémoire Donc, si ça ne vous intéresse pas Dites-le moi Bon, allez Let's go Parce qu'après la séance Il y a des choses à faire Je suis rentrée du boulot J'ai fini plus tôt que prévu J'ai quitté, il était 16h30 Je suis trop contente Franchement, pour une fois J'ai pu commencer mon week-end Plus tôt que prévu Je devais aller chercher mon frère là Vous savez, le frère de cœur dont je vous ai parlé Je me suis totalement gourée Dans le planning Parce que ce n'est pas ce vendredi-ci Qu'il arrive Mais vendredi prochain Sauf que vendredi prochain Moi, je suis au Mans Donc, du coup Il viendra pour dimanche En fait, en gros On va essayer de rentrer en même temps Mais bon, je ne sais pas si ce sera possible On verra comment on va s'organiser Il faut que je revoie mon organisation J'aurai beaucoup plus de temps Pour faire le montage Du vlog de dimanche Que vous avez déjà vu Je suis passée à Carrefour rapidement Pour faire quelques courses Du coup, j'ai pris Mes fameux pains suédois Ensuite, j'ai pris de la mozzarella Pour faire une pizza ce week-end Une pizza végétarienne J'ai l'impression qu'en ce moment Je fais beaucoup de pizza Surtout le week-end Aurais-je une petite obsession du moment Qui va vite s'arrêter ? Vous inquiétez pas Du coup, j'ai pris du curry Mon épice préféré Si je n'ai pas de curry chez moi C'est que je ne peux pas cuisiner Voilà J'ai repris du gingembre Parce qu'un porridge sans gingembre Ce n'est pas un porridge J'ai acheté des oeufs Parce que là, il m'en reste trois Et j'ai envie de faire des crêpes Et j'utilise quatre oeufs Et après, je vais faire une tarte Aux pommes aussi pour ce week-end Et comme je fais la pâte brisée moi-même J'ai besoin d'un oeuf Et pour finir J'ai acheté ça là Du coup, je range ça Je me mets en tenue de sport Et après Et après, j'enchaîne Je ne sais pas ce que je vais faire Comme séance de sport là J'essaye J'hésite à faire Je pense que je vais faire un full body Avec des poids Donc, je vais utiliser des haltères et tout Regardez-moi ce ciel bleu Mon dieu, dieu, dieu Je vous avais dit Que j'avais besoin de reprendre Les séances de sport Parce que j'avais grossi Que je me sentais un peu ballonnée Bouffie Tous ces trucs là Tous ces trucs là Je peux vous dire les amis Depuis que j'ai repris les séances Je dors beaucoup mieux Beaucoup moins de stress Je me réveille plus tôt Niveau ballonnement Il n'y a plus Plus du tout Au contraire Mon transit fonctionne Mais à merveille J'ai plus de tension donc Entre guillemets Parce que comme je vous ai dit Je vais bientôt avoir mes règles Mais je me sens beaucoup moins Enflée C'est pour cela que je vous encourage A réellement avoir une activité physique Il suffit de faire des séances A la maison Ou à l'extérieur En association En club Vous faites ce que vous voulez Mais il faut que vous Vous bougez le corps Ensuite Améliorer aussi L'alimentation Parce que l'un ne va pas sans l'autre Moi je vais aller faire ma séance de sport Et après on se reparle tout à l'heure Hello Nous sommes samedi Je suis en train de faire des crêpes Et là les c'est eux Oh ! C'est une vingtaine de crêpes Et encore du crâne Mais attendez La taux est midi Je n'ai pas pris de petit déjeuner Je n'avais pas trop faim Je prépare aussi une pâte brisée Parce que je vais faire une tarte aux pommes Soit ce soir soit demain Mais je pense que je vais faire ça demain Je vais continuer à faire mes crêpes Et ensuite manger Et après montage Yeah C'est très vieux Trés à chaud Yeah I don't really know anymore How to feel something again Like I'm just scared of falling Don't wanna go falling Sous-titres par Jérémy Diaz